Québec annonce un virage dans son approche internationale. La diplomatie québécoise sera appelée à partir de maintenant à favoriser davantage une action économique. L'objectif, c'est d'augmenter les investissements, les exportations, favoriser l'immigration, l'innovation, l'éducation également. On en parle ce soir avec Nadine Giraud, ministre des Relations internationales et de la francophonie. Bonsoir, Mme Giraud. Bonsoir, M. Fignon. Bienvenue à l'émission ce soir. Parlez-nous un peu de ce qui change, dans le fond, la politique internationale. Moi, j'avais l'impression que ça devait être axé nécessairement sur les liens économiques. Qu'est-ce qui est différent? En fait, ce qui change beaucoup dans la politique versus la... dans la vision internationale du Québec versus la politique internationale du Québec, c'est qu'on a pris les commentaires, on a pris aussi toutes les études qu'on avait faites et on a ajouté à ça le côté économique. Donc, les gros changements, les grosses modifications entre les deux, c'est vraiment qu'on veut faire de la diplomatie économique en plus de la diplomatie d'influence. On ne le fait pas déjà. Les délégations ne font pas déjà ça, présentement? Les délégations font un peu d'économique, ou en faisaient un peu, mais ils le faisaient à travers beaucoup d'autres activités et ce n'était pas le focus. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment avoir le focus principal sur l'économique, tout en continuant à faire la diplomatie d'influence comme on l'a fait, parce que c'est important. Moi, je compare toujours à une maison avec une fondation. La fondation de la maison, c'est vraiment tout ce qu'on fait au niveau influence, diplomatie d'influence, qu'on doit continuer à faire, mais on ajoute l'étage supérieur, qui est vraiment l'étage économique, donc la diplomatie d'économique. Pourquoi on a besoin de faire ça? Les entreprises font leur travail, il y a des missions, il y a des chambres de commerce, il y a investissement Québec international. Pourquoi il faut transformer, en quelque sorte, le rôle diplomatique de nos représentations? En fait, ce qu'on veut faire, c'est... L'objectif principal du gouvernement, c'est d'augmenter le niveau de vie des Québécois et d'avoir vraiment des postes plus intéressants, des jobs plus payants, comme dirait le premier ministre. Pour faire ça, il faut qu'on exporte davantage, il faut qu'on aide nos entreprises à exporter, il faut qu'on aille chercher des investisseurs à l'étranger qui vont venir investir ici et créer des emplois plus payants. Et pour faire ça, on a un réseau de représentation à l'extérieur du pays qui a ces contacts-là, qui a les contacts à l'international et dont on peut bénéficier. Et on va les utiliser comme effet de levier pour justement aller faire ça. Vous voulez doubler les investissements étrangers ici. Cela dit, il y a déjà beaucoup d'investissements étrangers ici. On manque surtout de travailleurs, dans le fond. Oui. En fait, c'est pour ça que les cinq priorités dont on a parlé aujourd'hui, à l'intérieur de la vision, on a les fondements qui sont vraiment la langue, la culture, notre identité culturelle. On a aussi tout ce qui est au niveau de la proximité avec les régions, on va se rapprocher des régions. Et le troisième, c'est passer de la diplomatie d'influence à la diplomatie économique. Et à l'intérieur de ça, on veut vraiment augmenter l'activité économique au Québec, l'action économique à l'étranger aussi. Et on va le faire à partir de cinq priorités. Et ces priorités-là touchent vraiment des niveaux très spécifiques. Mais quand on parle à des gens d'affaires, je pense à Louis Têtu, qui nous dit souvent à Québec, qui est chez KVO, qui dit, attention, là, on donne des crédits d'impôt à des investisseurs étrangers qui viennent ici, puis finalement, on est dans une rareté de main-d'oeuvre, ils vont chercher les travailleurs, ils sont avantagés. Est-ce qu'on s'en va vers ça davantage? En fait, ce qu'on va faire dans la deuxième priorité, c'est vraiment d'aller chercher des travailleurs expérimentés à l'étranger et de recruter des talents. Donc, on veut amener des gens ici qui vont vraiment avoir les talents pour remplir nos besoins ici de pénurie du marché. On va avoir 1,5 million à peu près d'emplois disponibles en 2026. 20 % de ces emplois-là vont être comblés par l'immigration. Donc, il faut qu'on aille chercher les talents dont on a besoin pour remplir ces postes-là. Et donc, il faut augmenter l'immigration, pas baisser l'immigration. Vous ne pensez pas? On veut accueillir des gens qui vont rencontrer les besoins du marché. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on veut travailler. Est-ce qu'il n'y a pas un contraste? Par exemple, les étudiants internationaux, dans votre politique aujourd'hui, vous parlez des étudiants internationaux, est-ce qu'il n'y a pas un contraste de votre démarche avec celle du ministre de l'Immigration, Simon-Jolin Barrette, qui veut réformer, resserrer les critères, par exemple, du programme de l'expérience québécoise? En fait, ce n'est pas du tout contradictoire parce qu'on parle de deux choses qui sont très différentes. Dans notre cas, et Simon-Jolin Barrette était à la table, on a travaillé cette vision-là avec tous les ministères, y compris plus particulièrement le ministère de l'Économie et le ministère de l'Immigration parce que ce sont vraiment les deux grandes réformes qu'on a actuellement dans le gouvernement. Et ce n'est pas du tout contradictoire parce que si on veut aller chercher, on va aller chercher des étudiants qui vont venir étudier ici, qui vont être, oui, francisés, qui vont s'intégrer au marché du travail et qui, après leurs études, auront toutes les compétences, les qualifications en fonction de leurs études pour rencontrer les besoins du marché ici. Et il y a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent étudier ici qui ne veulent pas nécessairement s'installer au Québec. Non. Donc, qui retournent dans leur pays. C'est la grande majorité, en fait. Qui retournent dans leur pays d'origine. Je vous dirais oui et non, M. Fillion. Parce que, justement, j'arrive, je suis allée faire une mission au Maroc juste avant l'été et j'ai rencontré plusieurs ministres au niveau du gouvernement du Maroc. Et ces ministres-là ont étudié ici au Québec, dans nos universités. Et ils n'ont que du bien à dire du Québec et ils ont les bras grands ouverts pour justement faire affaire avec le Québec. Donc, quand ils retournent dans leur pays, ils ont cette ouverture très, très, très grande de faire affaire avec le Québec, de venir investir au Québec et ils vendent le Québec à l'international. Donc, ils deviennent des ambassadeurs pour nous. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, cela dit, avec les politiques en matière d'immigration récentes de votre gouvernement, de modifier cette perception du Québec et que de l'étranger, on a l'impression que les portes sont moins ouvertes au Québec? Pas du tout. Pas du tout. Parce que je vous dirais que je suis en contact, moi, avec les 27 délégués qu'on a. D'ailleurs, vous avez reçu ici Mme... Martine Hébert. Martine Hébert, il y a quelques semaines, de Chicago. Oui, et la perception n'est pas du tout ça. La perception, évidemment, c'est qu'on est une terre d'accueil, on veut avoir les gens ici et dans cette vision-là qu'on a annoncée aujourd'hui, c'est justement ça qu'on veut faire. On ne va pas juste aller chercher des talents, mais on veut aussi ouvrir l'international aux écoles d'enseignement, aux universités. On veut aussi l'ouvrir à nos jeunes, donc pousser nos jeunes à se sensibiliser à l'international et à aller visiter aussi l'international. Je termine avec les cibles. Vous demandez aux délégués puis aux représentations, vous allez donner des cibles et une rédition de comptes pour les délégués. Oui. Pourquoi vous faites ça? Quand je suis arrivé en poste, M. Fillon, j'ai signé des lettres de mandat pour certains de mes délégués, des nouveaux délégués qu'on a. Et les lettres de mandat, c'était vraiment presque des lettres philosophiques. Nous, ce n'est pas ça qu'on veut faire. Nous, on veut avoir des résultats à l'international. Donc, nos lettres de mandat, ça va vraiment être des lettres, on va avoir des objectifs spécifiques. On va demander des résultats. Économiques, financiers. Oui, économiques, financiers. En fait, dans tous les sujets, la main-d'oeuvre, les contrats, pas les contrats, mais les ententes universitaires. Économiques, oui, financiers. Parce que le but, encore une fois, c'est vraiment, tout le monde va travailler dans le même sens, c'est d'aller chercher des investisseurs pour les amener ici, créer des postes et augmenter les exportations. Merci bien, Mme Giraud. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada